Il y a plein d'effets néfastes dont on est en train de se rendre compte en ce moment et un des tout premiers dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux et un peu sous l'angle de la plaisanterie c'est qu'on ne bouge pas suffisamment lorsqu'on est confiné déjà lorsqu'on exerce un métier sédentaire on est assis toute la journée devant un ou plusieurs écrans mais là l'effet est évidemment amplifié et donc les premiers effets qu'on peut ressentir ce sont des tensions des douleurs dans le corps entier ce qu'on appelle quand ça devient chronique les troubles musculo-squelettiques un deuxième effet du confinement qu'on commence à tous ressentir c'est l'effet mental que ça peut avoir sur le moral sur la motivation on a des gens qui ont du mal à se lever le matin d'autres qui ont du mal à rythmer leur journée et à accomplir leur liste de tout doux la solution selon moi c'est de mettre en place des routines de cadrer sa journée de la rythmer mais surtout surtout de prendre des pauses mais des vraies pauses ce qu'on appelle nous chez yogistes soit des pauses cérébrales pour le cerveau pour s'oxygéner pour se changer les idées pour pouvoir repartir dans nos tâches avec un esprit beaucoup plus frais et les idées plus claires beaucoup plus de patience aussi certainement et puis des pauses corporelles qui permettent de bouger d'étirer de renforcer en profondeur les muscles et les articulations et tous les organes de notre corps et ça tombe bien c'est ce qu'on fait avec yogis c'est ce qu'on propose c'est notre méthode qui d'habitude s'adresse aux travailleurs pendant qu'ils sont au bureau dans les entreprises et qui est particulièrement indiqué lorsqu'on est en télétravail et qui plus est enfermé chez soi parfois avec des co-confinés et parfois même avec des enfants donc il ya plein de choses qu'on peut faire des petits exercices tout bête par exemple pour détendre son cou nous ce qu'on appelle l'exercice du rugbyman ce sont des exercices d'étirements ésométriques et de renforcement qui permettent de prévenir les tensions dans le cou ce qu'on appelle le tech neck c'est à dire ces tensions chroniques à force de faire la poule devant son écran ou de casser sa nuque sur son téléphone portable pour regarder ses emails ou pour téléphoner autre type de pause très simple des pauses qui permettent de bouger de faire des torsions sur son axe c'est à dire de stimuler le système digestif qui est particulièrement mis à mal lorsqu'on est assis toute la journée ou encore des pauses qui vont renforcer les muscles des jambes faire circuler l'énergie et faire travailler les muscles les plus puissants du corps qui n'ont plus l'occasion de marcher pendant de longues périodes et puis on a des pauses cérébrales qui sont hyper efficaces aussi c'est tout simplement des exercices de respiration des exercices de méditation qui permettent de faire retomber la pression qui permettent aussi de détendre le système nerveux sympathique celui qui nous met en surcharge d'énergie et en stress et qui permettent de retrouver du calme et de voir venir la fin et la suite de ce confinement avec des idées positives chez yogiste on a la chance d'être une petite structure dont les membres sont disséminés partout dans le monde et qui ont l'habitude de télétravailler je vous donne un exemple pendant les deux premières semaines du confinement on avait une de nos collaboratrices qui était confinée en inde elle n'avait pas pu rentrer après ses vacances une autre qui était malade du coronavirus notre cto et nos développeurs qui étaient respectivement à berlin et en nouvelle zélande et moi qui était confinée dans le sud de la france donc on a l'habitude de de travailler en télétravail c'est hyper important d'avoir des outils tels que slack ou des chats internes qui nous permettent de garder le contact et de communiquer de manière très fluide et l'important je pense d'avoir des points réguliers individuels et en équipe au moins une fois par semaine pour savoir où on est chacun s'il ya des problématiques qu'on peut les aider à résoudre et surtout et bien sûr que tout le monde avance dans la même direction est ce qu'on a mis de nouvelles choses en place pendant le confinement alors avec yogiste on a eu une grande chance pendant le confinement c'est que à peu près 70% de notre chiffre d'affaires et nos activités qui est en présentiel et en événementiel ont été évidemment annulés mais qu'on a une bonne trentaine de pour cent de notre activité qui se passe en digital donc la première chose qu'on a fait c'est de mettre à disposition de tous gratuitement et illimité pendant toute la durée du confinement notre application mobile c'est une c'est un garde du corps digital on l'appelle le chatbot yogiste qui vous permet de faire une pause soit physique soit mentale dans votre journée quel est mon remède perso à cette période de confinement moi j'ai l'habitude de partir loin et de prendre du temps de pause par exemple deux semaines trois semaines quand j'ai besoin de travailler sur un projet en particulier et aller au fond des choses quand je dois écrire un livre que je dois écrire un nouveau projet donc cette période de confinement qui dure déjà un petit peu et qui va encore durer je la prends comme l'occasion d'écrire le prochain projet stratégique de yogiste qui est la création de notre académie de formation de professeurs yogistes ça fait déjà des mois que je dois me pencher dessus que je ne trouvais pas le temps parce que j'étais le nez dans le guidon et sous l'eau à cause des choses opérationnelles donc là c'est vraiment l'occasion parfaite pour moi de travailler en profondeur sur ce sujet alors yogiste well at work c'est une start up que j'ai créé il ya cinq ans qui a pour mission de garder les travailleurs en bonne santé et efficace à l'ère du tout digital à l'ère où on est plus de 80% à être assis à travailler sur un écran toute la journée voir plusieurs écrans et il faut absolument changer notre hygiène de vie au travail et la manière dont on utilise notre corps et notre cerveau avec les nouvelles technologies donc yogiste a développé une méthode inspirée du yoga qui se pratique sur le lieu de travail ou chez vous sans vous changer sans aucune contrainte logistique et sans aucun chakra pas de sanskrit rien d'ésotérique et on diffuse ses pratiques et ses techniques dans l'entreprise via des formations et des interventions en présentiel et via des outils digitaux tels que notre chat bot par des contenus en vidéo et par des sessions de formation en vidéo donc notre mission c'est de vous aider pendant le coronavirus à garder votre corps en état de marche et votre cerveau le plus performant possible vous pouvez utiliser notre appli sur yogiste point io c'est gratuit et en illimité pendant tout le temps du confinement et si vous avez la moindre question et yogiste point fr